Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ce que les hommes aiment au lit, oui. Ce que nos maris aiment au lit, tous les hommes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia, coach en relation amoureuse. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Partage-la autour de toi. Ici, on partage. Nous ne sommes pas égoïstes. Qu'est-ce que ton mari aime au lit? Nous allons le voir à 4 ou en 5 points. En numéro 1, ton mari veut que tu puisses te sentir bien dans ta peau. Oui, madame. Je sais que oui, avec les grossesses et tout, tu as peut-être un gros ventre. Il y a eu un changement sur ton corps. Ça peut être des vergetures et autre chose. Mais ce que ton homme veut au lit et que tu puisses bien te sentir dans ta peau. Donc que tu puisses t'aimer tel que tu es quand tu portes ton vêtement sexy. Que tu te sentes bien dans ta peau. Que tu te sentes belle. Tu vois, quand tu portes un habit alors que tu n'aimes pas et quand tu portes le même habit alors que tu aimes, il y a une grande différence. Ça, c'est récent même au niveau du regard. Donc ton mari, il aime que tu te sentes bien dans ta peau au lit. En numéro 2, il aime que tu puisses te lâcher ma chérie. Lâche-toi au lit. Oui, parce que la plupart des fois, tu fais genre, tu es timide, genre tu as peur, tu regardes en bas, à gauche, à droite. Mais non, ce n'est pas ça que ton mari veut. Ce que ton mari veut, il veut que tu puisses te lâcher. Que tu sois cette femme fatale. Que tu sois la femme entreprenante. Oui, donc n'hésite pas à être entreprenante. N'hésite pas vraiment à aller les toucher, à aller les séduire, les séduire avec tes yeux. Comme on a dit au départ, il veut que tu te sentes bien dans ta peau. Quand tu te sens bien dans ta peau, tu vas porter ta tenue sexy. Une lingerie sexy qui va mettre tes parties en valeur. Et quand tu as mis tes parties en valeur, il faut que tu te lâches même. Que tu sois entreprenante. Que tu puisses vraiment le toucher, lui. Même que tu puisses danser devant lui. Voilà, t'es lâché, tu danses devant lui. J'ai dans les yeux à regarder ton chéri avec amour, avec tendresse. Parce que quand tu t'aimes, tu aimes ton corps, tu t'aimes toi-même. Et puis tu te lâches, automatiquement, le cerveau va amener l'information dans tes yeux. Et quand tu vas aller regarder ton ombre, ça sera avec les yeux amourés. En numéro 3, ton mari veut que tu puisses être active. C'est quoi une femme active? Pendant les rapports au lit, c'est quoi cette femme active? C'est la femme qui est capable de venir et de commencer à embrasser son mari subitement. Il est là et quand tu viens, tu commences à l'embrasser subitement. Ou tu es là, tu viens directement, tu t'aimes sur lui. Tu commences à l'épalper, à le toucher. Les hommes aiment ça. Ton homme, il aime ça. Vraiment. En numéro 4, ton mari aime que tu sois vraiment cette femme qui le stimule. Oui. Les hommes, je vous ai dit, ils ont leur égaux. Les hommes, ils sont là. Ils préfèrent diriger tout. C'est la manière de dire, ils préfèrent diriger tout. Mais crois-moi ma chérie, ils préfèrent plus que tu sois entreprenante. Ils préfèrent plus que tu viennes en fait, que tu commences à l'estimuler. Commencer à l'estimuler, commencer à toucher toutes les parties de son corps. Ils aiment beaucoup ça. Ils aiment beaucoup ça. Ce n'est pas que non, toi tu es là, c'est lui-même qui va te toucher, qui va te caresser. Mais toi, tu es immobile. Toi, tu ne le caresses jamais. Mais c'est vrai que l'homme, la plupart des fois, quand il a envie, il y a son érection qui est automatique par la vision des fois. Mais même si son érection est automatique, il a quand même besoin d'avoir les caresses de sa femme, de l'estimuler, que tu puisses l'estimuler, que tu puisses explorer son corps. L'homme aime ça. Ils aiment beaucoup ça. En numéro 5, ton homme veut que tu puisses avoir la joie au lit. Oui, donc quand tu es au lit, quand vous êtes au lit, là, c'est ton mari, mais toi, à chaque fois, quand c'est le moment du rapport, tu deviens comme si tu es fâché. Non, ma chérie, il faut que tu sois dans la joie. Ton homme veut que tu, il veut te voir heureuse. Tu souris, vous êtes dans cette relation, tu souris. Des fois, quand vous allez faire, par exemple, une position qui n'a pas fonctionné, vous allez rigoler, vous deux. Il ne faut pas que tu sois frustré, que tu sois comme si tu es dans du sérieux. Tu es en train de faire quelque chose de sérieux, oui, c'est sérieux, mais il faut que tu le fasses tendrement. Parce que c'est des choses qui peuvent être spontanées. Quand c'est spontané comme ça et que tu es dans la joie, ça pimente encore, ça pimente encore la relation. Et là, tu vas voir l'outil de ton mari qui commence à grandir de plus en plus, oui. Parce que vous êtes là, non, vous êtes dans du sérieux, vous êtes en train de faire les rapports, vous êtes en train de passer du bon moment. Mais entre vous, vous êtes comme des enfants. Vous allez sourire de temps en temps. Eh, eh, ça vient chérie, vous souriez. Donc, il veut te voir dans la joie. Ce n'est pas une joie hypocrite, une joie que non, tu vas voir que tu n'es pas satisfaite. Au lieu de lui dire, tu vas aller dire dehors, tu vas dire que tout est parfait. Et puis, tu vas aller ridiculiser ton homme dehors. Mais non, c'est la joie que quand vous êtes dans les rapports, vous vous amusez comme des enfants, comme des gamins et gamines. Et puis, à un moment donné, si tu n'es pas satisfaite, tu te dis, tu commences à rigoler. Tu te dis, chérie, j'en vais encore. Repose-toi, parce que moi, j'en vais encore. Repose-toi, je vais te booster, je vais te donner encore beaucoup de lait. Je vais te donner encore beaucoup de choses à manger. Attends, je vais te stimuler encore, chérie. Je te stimule encore, j'en vais encore, bébé. Et puis, vous rigolez, vous deux. Et lui-même, il va te dire, ah oui, toi, tu es une gourmande. Et puis, vous rigolez, c'est comme ça. Une relation de couple, oui, ton homme veut que tu sois dans la joie. En numéro 6, 6 ou 7, je ne sais pas. Je pense que c'est en numéro 6. Je pense que c'est en numéro 6. Donc, ton homme, il veut que tu puisses lui parler. Il ne faut pas que tu sois frustrée, ma chérie. Quand tu es pendant les rapports-là, silence radio, bouche cousie, bouche cousie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de me dire, oh Laetitia, tu parles de n'importe quoi, pourquoi tu parles de la sexualité. Mais pour moi, la sexualité, c'est quelque chose de normal parce que nous sommes là grâce à la sexualité. Il n'y a personne qui est tombée du ciel. Donc, maintenant, quand tu as ce tabou-là, même pendant les moments des rapports, ça va se ressentir. Alors que c'est un moment où vous devez passer vraiment et vous devez savourer chaque instant. Mais toi, ton problème est que quand vous commencez ça, tu commences à silence radio, tu ne dis rien. Tu es là, peu importe ce qu'il fait, il est en train de... Il l'a fait ta poitrine, peut-être qu'il a mis du miel, il est en train de l'a fait ta poitrine. Mais toi, tu es là, tu ne dis rien. Non, ton mari n'aime pas ça, il veut que tu puisses t'exprimer. Exprime-toi, exprime-toi ce que tu n'aimes pas. Par exemple, il prend la poitrine de la manière dont tu n'aimes pas et que ça te fait mal. Exprime-toi, tu dis bébé, relâche un peu. Ça fait mal, et puis vous rigolez. Relâche un peu, ça me fait mal. Tu vois un peu, il faut t'exprimer. Donc, quand tu es dans ce truc-là, tu dis, ah bébé, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ta boule. Quand tu es en train de masser sa boule, son testicule, tu es en train de le masser, tu es en train de le caresser et tout, et tout. N'hésite pas à lui dire que tu aimes beaucoup ça, tu aimes beaucoup ça. Et puis quand tu lui dis, tu lui dis tendrement. Il faut t'exprimer. Ne sois pas timide. La timidité, les hommes n'aiment pas ça. Surtout au lit. La croix, croix sur la timidité. Donc, n'hésite pas pendant le moment des rapports à lui parler. Il aime beaucoup que tu puisses lui parler. C'est dit sérieux, oui. Lui parler, ça va l'aider. Hé bébé, bébé, ça grandit, bébé. Tout ça, il faut lui parler. Je ne dis pas qu'il faut dire n'importe quoi. Il faut lui parler sagement, tendrement et communiquer. Tu es une femme sage. En numéro 6 ou 7, c'est le dernier point. Ton homme veut que tu puisses être heureuse. Oui, comment tu dois être heureuse? Pendant les rapports, pendant au lit, il veut que tu sois heureuse et que tu puisses le manifester. Donc, il ne faut pas que tu sois frustrée, ma chérie. Encore, je le répète. Sois heureuse. Quand tu es heureuse, manifeste ça. Manifeste ta joie. Même avec des danses. Sois comme une gamine, ma chérie. Fais des danses. Oui, danse devant ton mari. Manifeste ta joie. Quand tu as aimé, tu as aimé le moment des rapports. Montre ta joie. Tu sais, quand tu es même sur lui, il faut montrer que tu es dans la joie. Oui, c'est vrai que tu es entre des gémies. En même temps, tu lui parles et tu lui dis bébé. En même temps, tes yeux ne sont pas les yeux comme si tu regardais ton frère. Non. Parce qu'au travers des yeux aussi, l'homme, ton mari là, il a plus d'excitation aussi en te regardant. Quand il voit que les yeux avec lesquels tu les regardes, c'est les yeux amoureux. C'est les yeux qui ont subi la conséquence de ton excitation. Quand il voit ça, ça va encore plus l'exciter. Et toi, le fait que tu le regardes avec ses yeux là et que tu es dans la joie. Et que tu manifestes ta joie. Tu montres que tu es dans la joie et que tu es heureuse. Tu es heureuse en étant avec lui pendant ce moment là. Ça fait plaisir à ton homme. Et tous les hommes aiment. Ils ressentent très bien que ma femme, femme elle est bien. Ma femme, elle est heureuse. Oui, c'est vrai, nous savons que beaucoup d'hommes vont venir mettre directement les pénis dans les vagins de leurs femmes. Mais il faut savoir que la plupart des fois, c'est parce que les femmes sont timides. Je ne dis pas que toutes les femmes. Il y a des femmes qui sont timides. Les femmes qui sont bloquées. Les femmes qui sont là, qui ne font rien. À ce moment là, l'homme, même si l'homme touche la femme, la femme ne montre rien. Ne montre pas qu'elle est heureuse. Voilà. Donc tout ça, ça peut faire à ce que l'homme, lui, il se dit, bon, finalement ma femme n'aime pas ce genre de choses. Moi, quand j'arrive, je fais entrer et je sors. Et il s'arrête là et la relation n'est pas bonne. Parce que l'homme aussi, quand il fait le rapport, qui est basé uniquement sur la pénétration, ça ne lui fait pas plaisir non plus. Mais quand il fait le rapport, là où il y a beaucoup de carré, là où il y a tout ce qu'on vient de voir, hein, les regards, tout ce qu'il y a. Donc la joie, tu es en train de t'exprimer et toi tu te sens à l'aise dans ton corps. Tu utilises le corps que Dieu t'a donné pendant le moment des rapports. Tu es en train de faire tout ce qu'on a vu ensemble avec ton homme. Ton homme aussi, ça va lui donner le courage de te toucher, hein. Le courage de faire avec toi et le courage d'aller jusqu'à faire ce qui te plaît. Oui, parce que quand on dit s'exprimer, ça signifie que tu lui diras ce dont tu as besoin. Au cas où tu veux qu'il touche tel endroit, tu lui montres, tu lui dis là où il va toucher. Tu les guides et puis vous rigolez et puis vous vous amusez et ça sera toujours génial. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire chez vous? Qu'est-ce que ton homme aime? Toi l'homme qui me regarde, est-ce que ce que je viens de dire, est-ce que toi tu les aimes vraiment? J'attends-toi en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai oublié, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi.